Je pense que c'est la deuxième fois au Médéle-Souati, un juif en chiffres, le train express régional, Harbi, Agne, mais enfin, tu n'as pas dit qu'il arrive. Enfin, enfin, on a envie de dire la sortie de terre, donc, le 27 décembre 2021, donc, le Ndaldi lançait commercialement le terre, le premier trajet entre Dakar et Djamnyayud, n'est-ce pas encore d'Elsie. Enfin, pourquoi ? Parce que depuis décembre 2016, l'État Sénégal d'Ali signé avec le groupe ferroviaire français, Bidi Alstom, le contrat de fourniture de 15 trains lay-down à moteur à la fois diesel et électrique. Eh bien, janvier 2019, Ndaldi, en tout cas, procédait à l'inauguration technique de ce train express régional à quelques semaines avant l'élection présidentielle. Donc, le terre a été réalisé, Ndaldi, par trois entreprises françaises, Ndaldi, Thales et SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer, et puis, il y a une entreprise sénégalaise, Ndaldi, Boc, qui a le consortium qui a le travail, une CSE, G3, CDE, FH Sénégal et Certains, mais également, nous, la Fatelli, comme nous, le Ndaldi, Prévu depuis 2020, lancement commercial ou terme, donc, nous, 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 repoussés au premier semestre 2021. Donc, nous, 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 reportés, donc, récemment au 24 décembre, puis au 27 décembre, pour les raisons que l'on connaît désormais, que le président avait évoquées, de, donc, coïncider avec FETU Noëli. Donc nous avons une caractéristique financière du train express régional, 780 milliards de francs CFA hors taxes, dont 76 milliards de francs CFA pour libération en Présil, à 10 milliards de francs CFA d'accompagnement pour projets sociaux. Eh bien, il y a une banque islamique de développement à hauteur de 197 milliards de francs CFA, la BAD à hauteur de 120 milliards de francs CFA, France totale à plus de 196 milliards de francs CFA, Agence française de développement à 65 milliards, Trésor public à plus de 53 milliards, APU budgetaire, 65 milliards de francs CFA, Banque publique d'investissement à 13 milliards de francs CFA et puis complément à l'État du Sénégal à fournir. Ah oui, autre caractéristique, avant nous, nous avons un petit tarif. C'est cela, donc caractéristiques du terre, les autres caractéristiques, c'est en fait que le mode électrique et thermique, nous avons 160 km à l'heure, vitesse de pointe bille, nous avons une voie standard et une voie métrique, donc Bunko-Khaïma, 36 km, Boutinec, 108 km au total, 14 gares, donc nous avons une voie parée pour desservir ce train express régional, nous avons plus de 186 trajets entre Dakar et Boutinec. Et Djamnyadio, eh bien, entre Dakar et Djamnyadio, ça va durer 45 minutes de trajet. Nous allons dire que la deuxième phase, c'est la première phase de Djamnyadio, 19 km de Djamnyadio à l'aéroport international Blaise Djamnyadio, d'ici fin 2023. Et puis à terme, on rappelle que prolongement, itinéraire, d'aénaradem, beu, yennu, vil, yumel, ni, tiès, ak, mour. Nous relâchons toujours quelques caractéristiques, l'udium, ti, wagon et rotation, le nombre de voyageurs par jour est estimé à 115 000, donc 115 000 voyageurs. Nous avons encore une empruntez, baisbounak, quatre wagons pour chaque train et puis capacité maximale de 565 passagers avec deux niveaux de confort. Donc, Nifateli qui aura un train toutes les 10 minutes de 5h30 à 20h, mais également un train toutes les 20 minutes de 20h à 22h, ainsi que le dimanche. Et puis, Marcel, les tarifs de Djamnyadio n'ont pas de première classe, donc on a envie quand même de connaître les tarifs. Les tarifs qui entreront peut-être en vigueur 15 jours après, puisque Nifateli n'est que le gouvernement Sénégal. Les tarifs de Djamnyadio n'ont pas de première classe, mais de Dakar à Tchaoï, qui a voulu aller à Thémery Derom, de Dakar à Tenguech, qui a voulu aller à Thémery Derom. Et puis, Dakar, Djamnyadio, deux Thémery, et puis première classe, sur Nifateli, il faut que vous vous installez, hein. Djamnyadio, Djamnyadio, qui a voulu aller à Thémery Derom. Djamnyadio, qui a voulu aller à Thémery Derom. Non, 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 non. Je ne sais même pas si vous vous dites. Djamnyadio, vous êtes à Thémery Derom. Djamnyadio, Thémery Derom. Il faut que vous nous donnez. Il faut que vous nous donnez. Alors, les commodités de confort, il faut que nous donnez ces tarifs, parce que nous sommes ici. Nous avons des tarifs de Wi-Fi avec tablette de pose d'ordinateur qui nous permettent des tarifs de tarifs de tarifs de tarifs. L'ISEuse est prise de 220 volts pour les voyageurs de première classe, donc on a tout intérêt à aller en première classe. La climatisation, par contre, pour tout le train express régional. Et puis, en termes de sécurité, 260 gendarmes, ils sont donc chargés de la sécurité sur Nifateli. Il faut qu'il y ait des ressources humaines, c'est-à-dire qu'est-ce que nous devons faire ? Effectivement, les ressources humaines, en tout cas les chiffres qu'on a obtenus de la part du gouvernement, 8500 Sénégalais. Nous avons une construction de train express régional, 1000 emplois directs, dont 984 Sénégalais. Parmi ces 1000 emplois directs-là, nous avons une CDD et une CDI, également 2000 emplois indirects. Nous avons une ressource humaine, en tout cas, pour les ressources humaines. Alors, nous avons une cérémonie qui aura lieu aujourd'hui, c'est une cérémonie qui fâche. Nous avons une cérémonie qui a fait 1 milliard de francs CFA, l'État du Sénégal a décaissé pour événementiel. Le troisième, c'est l'organisation de l'équipe d'organisation, cérémonie de lancement en dorme. Nous avons une cérémonie qui a fait l'associé, Richard Atias et qui a été associé. Nous avons un journal témoin de livre révélation. Nous avons un collègue qui a dit Abdou Neené Sal, directeur général Sainte-Terre, devant ce grand jury de la RFM, en tout cas, beaucoup de personnes, en tout cas, c'est beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'organisations, en tout cas, le journaliste qui est avancé, c'est un petit peu exagéré. C'est ça, en fait, le truc. Alors, qui désimpacté, puis désimpacté, oui, je te ravis la vedette, 16 929 personnes qui ont beaucoup d'impacté, qui ont beaucoup d'impacté, depuis 2016, nous avons réclamé, quand même, l'indemnisation et réparation, il y a 50 milliards de francs CFA, nous avons fait que près de 2 000 dossiers de contentieux avec l'APIX, donc l'Oltar, nous avons impacté, donc nous avons menacé de nous manifester à envahir la gare de rue Fiskebi, dès lundi. Alors, nous avons fait un peu de défense, nous avons fait une indemnisation des impacts de terre, nous avons fait un peu de temps, parce que 94 0,5 % ont été payés, et d'instant, l'Ottawa était 5 %, nous avons les indemnisés à l'extérieur, nous avons fait tous les cas, l'extérieur de la bonne journée, même avec l'autoroute à payage, il y a eu un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, mais pourtant, il y a un peu d'autoroute à payage, d'Aldi Pare, nous avons fait un état d'être proposé des aménagements, des zones recasement, c'est en cours, pour réclamer, Le chef de l'État a appuyé les personnes vulnérables en leur octroyant 1,2 million de francs CFA pour leur permettre de se refaire. Le chef de l'État a appuyé les personnes vulnérables. Le chef de l'État a appuyé les personnes vulnérables. Le chef de l'État a appuyé les personnes vulnérables. Le chef de l'État a appuyé les personnes vulnérables. Le chef de l'État a appuyé les personnes vulnérables. Le chef de l'État a appuyé les personnes vulnérables. Le chef de l'État a appuyé.